Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 des Survival Horror sur le MetaQuest 2. En 5ème position, The Walking Dead Sand and Sinner. Si je le mets aussi bas dans le classement, c'est parce que c'est l'un des titres qui m'a le plus déçu techniquement sur le Quest 2. Avant d'acheter mon Quest 2, j'ai fait énormément de recherches à propos des jeux disponibles sur le store d'Oculus, et lorsque j'ai vu que The Walking Dead Sand and Sinner y était, j'étais super hypé. En effet, j'avais vu plusieurs vidéos de gameplay sur ce jeu et la physique me paraissait complètement dingue. On pouvait tuer les zombies de différentes manières, grimper sur les toits des maisons, casser des bouteilles pour les transformer en armes, et plein d'autres mécaniques que je n'avais jamais vu ailleurs. A cette époque, je ne connaissais pas grand chose à la réalité virtuelle, et avant d'acheter mon premier casque VR, il y avait deux jeux qui me faisaient vraiment rêver, Boneworks et The Walking Dead. Alors autant vous dire que lorsque j'ai acheté le MetaQuest 2, j'ai directement foncé sur le store pour acquérir The Walking Dead Sand and Sinner, sauf que malheureusement, une fois en jeu, je l'ai trouvé assez moche visuellement. Il ne ressemblait en rien à ce que j'avais pu voir sur Youtube, et pourtant tout était là. Les mêmes décors, les mêmes armes, le même gameplay, les mêmes zombies, mais les textures étaient très lisses et peu détaillées. De plus, tout le début du jeu était extrêmement sombre et on n'y voyait absolument rien. J'ai eu énormément de mal à évoluer dans l'open world jusqu'au moment où j'ai décidé d'arrêter de jouer et d'aller acheter le jeu sur PC pour voir si ça rendait mieux. Sans grande surprise, le jeu était beaucoup plus beau visuellement, et j'avais enfin réussi à retrouver les sensations que j'avais vues auparavant. Le gros point positif de ce jeu est son gameplay qui permet aux joueurs d'avoir énormément de liberté et d'approches différentes. Vous pouvez être un gentil et aider les gens que vous croisez, ou bien vous pouvez tout dézinguer sur votre chemin. C'est vraiment un jeu de survie sur lequel je me suis énormément amusé, et malgré le fait que je l'ai mis dans la catégorie pas terrible durant ma vidéo tier list sur les jeux payants, je dois avouer que la version PC est très propre, et si les graphismes vous importent peu, il y a grave moyen que vous kiffez l'expérience sur le Meta Quest 2. En quatrième position, Into the Radius. Ce titre souffre du même souci technique que le précédent jeu, puisqu'il est bien moins beau sur le Quest 2 que sur PC. Au niveau de la direction artistique, on a droit à des décors très vastes et vides, et c'est justement grâce à ce côté épuré qu'on remarque moins le downgrade des visuels par rapport à sa version PC VR. De plus, les ennemis qu'on croise ont un aspect très peu travaillé, et ressemblent à des sortes d'orbes noirs qui ont une forme humaine, et qui peuvent vous attaquer à main nue ou avec une arme à feu. Mis à part ces créatures, on ne rencontre aucun PNG durant toute l'intrigue, et je ne trouve pas que ce soit forcément un point négatif, puisque cela renforce le sentiment de solitude qu'on ressent dès le départ, et qui est très cohérent avec l'univers post-apocalyptique du jeu. Contrairement à The Walking Dead and Sincer, ici on se retrouve dans un monde complètement dévasté, où la plupart des constructions ont été évincées de la surface, et où la radioactivité a pris place dans la plupart des villes. Si vous avez déjà joué à Stalker ou à Metro 2033, vous allez directement ressentir les différentes inspirations qui ont été reproduites par les développeurs, comme ces anomalies inexplicables qui peuvent vous tuer si vous vous en approchez de trop. Personnellement, ce qui m'a le plus marqué dans ce jeu est son réalisme et son ambiance très immersive, qui vous poussent à gérer municieusement toutes vos ressources si vous souhaitez survivre plus longtemps. Nourriture, munitions, équipements médicaux, et plein d'autres matériels tout aussi importants. Il est aussi nécessaire de prendre soin de l'état de ses armes et de les nettoyer régulièrement, tout en faisant gaffe à ne pas gaspiller ses balles et se retrouver à sec devant les ennemis. Le système d'inventaire est aussi très ingénieux, puisque vous disposez d'un sac à dos dans lequel vous pouvez stocker vos objets en les rangeant à votre guise. Il n'y a pas de case ni de menu et le tout se fait de manière naturelle. Le problème avec ça est que vous pouvez vite vous retrouver avec un sac surchargé d'équipements, mais heureusement, il est possible de vendre le surplus de matériel inutile lorsque vous retournez à votre base. Une fois dans votre safe zone, vous pouvez aussi prendre une douche, stocker vos ressources ou encore acheter des équipements et lancer des missions. Pour ma part, j'ai été très immergé lors de mon expérience, et en tant que grand fan de DayZ, j'ai beaucoup aimé sa difficulté qui change de ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres jeux de survie en réalité virtuelle. En troisième position, Lies Beneath. C'est probablement l'un des survival horrors les plus uniques avec une direction artistique inspirée des plus grands comics américains tels que The Walking Dead. Ses visuels en cel shading rendent extrêmement bien en VR et une fois dans le jeu, on a l'impression d'être dans une bande dessinée. Malgré son côté cartonné, ce que je trouve le jeu extrêmement beau graphiquement, notamment grâce à ses lumières très cohérentes et ses effets visuels ultra bien travaillés. On a des détails vraiment très impressionnants comme les braises du feu qui sont dirigées par le vent et qui nous guident vers la suite de l'intrigue. La protagoniste principale qu'on incarne a en sa possession un briquet qui va nous être très utile tout au long de l'histoire. Grâce à ce dernier, on va pouvoir allumer les lampes à huile qui font office de sauvegarde, brûler les entités démoniaques, connaître les points d'intérêt grâce aux braises des flammes, allumer les feux de camp pour restituer notre santé, utiliser le briquet près de notre arme pour avoir un réticule de visée, dévoiler les pièges et plein d'autres fonctionnalités très ingénieuses. De plus, la physique du jeu est vraiment cool puisque lorsqu'on tape sur les ennemis, on ressent vraiment l'impact de l'arme. Il y a vraiment pas mal d'objets intéressants à looter et parfois il faut même casser des caisses en bois pour les récupérer. Cet élément de gameplay m'a pas mal fait penser à Resident Evil 4 et ce n'est pas le seul puisqu'il y a aussi plein de pièges à ours éparpillés un peu partout dans la forêt. Contrairement aux autres jeux dans cette vidéo, c'est un titre avec un gameplay très arcade puisque le système de rechargement des armes est très simplifié et il y a énormément d'actions et d'ennemis à éliminer dans chaque zone. C'est un jeu qui vous laisse très peu de temps pour respirer mais je trouve qu'il reste assez équilibré car on a le temps de looter les ressources nécessaires avant de passer à l'action. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'histoire est racontée puisqu'on doit lire au fur et à mesure de notre avancement des cases et des buts de dialogue qui nous en disent plus sur ce qui se passe. Il y a aussi des onomatopées lorsqu'on allume le briquet ou lorsqu'on provoque des bruits et ces petits détails renforcent encore le sentiment d'être dans un comics. Pour finir, je dois vous avouer que c'est l'un des jeux sur lesquels j'ai eu le plus de frayeur et je trouve que le design de ces monstres est l'un des plus réussis que j'ai pu voir en réalité virtuelle. En deuxième position, Propagation Paradise Hotel. J'ai découvert ce jeu il n'y a pas très longtemps et c'est instantanément devenu l'un de mes survival aurores préférés sur le Quest 2. Propagation Paradise Hotel est un jeu développé par un studio français au nom de Wanadaf Studio et ce n'est pas leur premier projet puisque leur récent titre fait suite à un premier repus qui est sorti en 2020. De plus, ils ont déjà créé plusieurs autres jeux en réalité virtuelle et en découvrant le gameplay de Propagation Paradise Hotel, j'ai directement senti qu'ils avaient de l'expérience dans la création de jeux verts. L'histoire se déroule dans un hôtel infesté de zombies et on doit retrouver la sorte de la protagoniste qu'on incarne qui est bloquée dans le 7ème étage. Certes, ça fait moins rêver lorsqu'on sait qu'on n'est pas dans un open world immense mais c'est justement ce côté cloisonné qui fait la force du jeu. En effet, les développeurs se sont concentrés uniquement sur les éléments importants pour proposer une expérience équilibrée et immersive. Durant toute l'intrigue, on a droit à un fusil à pompe et à un pistolet et pour avancer d'étage en étage, on doit trouver les outils nécessaires pour débloquer certains obstacles. L'aspect énigme du jeu a été très bien pensé et contrairement à Life Beneath, ici on n'affronte pas des dizaines de monstres mais lorsqu'on croise l'un d'entre eux, on a intérêt à avoir le sang-froid pour les abattre. Les zombies qu'on affronte sont vraiment flippants et à chaque rencontre avec l'un d'entre eux, je me suis tapé une véritable frayeur. De plus, ces derniers ne sont jamais morts à 100% puisque si vous repassez à côté de leur cadavre quelques temps après les avoir tués, il y a de fortes chances qu'ils se relèvent pour vous éliminer. Il y a aussi des combats de boss épiques et visuellement, je trouve le jeu incroyablement bien détaillé. Pour moi, c'est l'un des meilleurs survival horror sur le Quest 2 et je peux vous le conseiller sans aucune hésitation si vous êtes fan du genre. En première position, Resident Evil 4. Bon, celui-ci, je pense que ça ne sert plus à rien de vous le présenter puisque j'en ai parlé maintes et maintes fois dans mes précédentes vidéos. Je serais vraiment étonné si vous ne connaissez pas ce grand classique du jeu vidéo qui a eu droit à sa version VR en exclusivité sur le Quest 2 en 2021. Rien que pour ça, je pense que vous devriez l'acheter si vous ne le possédez toujours pas car il y a eu très peu d'exclus de ce genre sur le casque nomade de méta et je peux vous assurer que de nombreux joueurs rêveraient de l'avoir sur PC ou sur PlayStation VR. Personnellement, à la base, je ne suis pas un très grand fan des Resident Evil et je préfère largement les survival horror du type Silent Hill ou encore The Evil Within. Néanmoins, je dois vous avouer que ce R4 VR m'a beaucoup plu et c'est même devenu l'une de mes expériences favoris de toutes consoles de jeux confondus. L'histoire n'est pas très originale en soi puisqu'on incarne un policier américain qui part en Espagne pour sauver la fille du président des Etats-Unis des griffes d'une secte zombie mais ce qui fait le charme de ce titre est son ambiance, ses mises en scène et surtout son gameplay qui était révolutionnaire pour l'époque. Je trouve qu'aucun autre jeu sur le Quest 2 n'a été aussi bien optimisé que celui-ci et en termes de jouabilité, il est juste parfait. Le titre est très fidèle à sa version sur console de jeu classique mais je trouve qu'il s'apprête encore mieux en VR puisqu'on a droit à un gap d'immersion phénoménal par rapport à la version sur écran plat. Je ne sais toujours pas comment les développeurs ont fait pour porter un tel jeu sur un casque VR nomade sans qu'il n'y ait aucune perte de qualité graphique et j'espère vraiment qu'il sera de même pour GTA San Andreas qui est prévu prochainement sur le MetaQuest 2. Et bien voilà les potes, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quel est votre survival horror préféré sur le MetaQuest 2 et moi je vous dis à la prochaine ! Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz